Je me souviens de cette personne qui était frappée par le cancer et au cours de sa maladie, il m'arrivait régulièrement de la visiter et de prier pour elle. Et la conviction qui m'animait, c'est celle-ci. Dieu va la guérir, Dieu va faire un miracle dans sa santé. C'était une jeune maman qui était fidèle à l'église et qui était à l'aube de sa vie. Et puis un soir, alors qu'elle était hospitalisée, une infirmière m'appelle pour me dire que son état de santé s'est dégradé, qu'il faut venir. Alors me voici dans cette chambre d'hôpital. Je prie Dieu de toutes mes forces. Je l'implore, je le supplie de venir à son secours. Mais Dieu va en décider autrement. Il va la reprendre. Elle va quitter la terre pour le rejoindre dans la patrie céleste. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14 Après le décès de cette personne, il y avait beaucoup d'incompréhension en moi. Je ne savais pas pourquoi Dieu l'avait repris aussi jeune. Et puis, au fur et à mesure du temps, Dieu m'amena à comprendre et à réaliser qu'au-delà de ma volonté, il fallait que j'accepte sa volonté. Mon ami, à l'heure actuelle, tu pries peut-être pour un sujet depuis pas mal de temps et tu ne vois pas Dieu te répondre favorablement. Alors j'ai envie de te dire que lorsque tu ne vois pas Dieu exaucer ta prière, cela ne veut pas dire qu'il ne t'a pas donné une réponse. Bien au contraire, il t'a répondu et c'est non. Je ne te donnerai pas ce que tu m'as demandé. La femme de Billy Graham a dit un jour, si Dieu avait répondu à toutes mes prières, je me serais marié au moins avec une dizaine d'hommes. Ne sois pas attristé parce que Dieu n'agit pas à ton égard comme tu l'aurais souhaité. Il sait mieux que personne ce dont tu as besoin. Et quand il te dit non, c'est bien souvent pour te donner quelque chose que tu n'as pas prévu, mais qui se révélera être bien meilleur et plus beau que ce que tu attendais.